et coucou j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour la troisième partie donc tout est bien sec on voit encore des traces ici mais ça c'est pas grave alors j'ai préparé une petite bague à la colline des petits noeuds des restants que je peux mettre voilà donc on va commencer par mettre la dentelle parce que ça c'est très important puisque après on pourra décorer alors la dentelle la dentelle j'ai dit que je prenais alors j'ai compris je vais la sortir j'ai oublié la sortir ça c'est quoi c'est une dent je regarde où c'est que j'ai mis mes bobines voilà celle là je prends celle ci donc bon je n'aime pas trop qu'un c'est autocollant parce que si après vous devez coudre c'est pas trop bon pour la machine pour le pied pour l'aiguille pour voir donc j'aime pas trop ça alors je sais j'hésite à la mettre et de toute façon parce que là c'est tout le long c'est pas comme quand vous mettez un point de colle juste un petit point de colle donc je sais pas j'hésite je vais tenter donc vous avez votre petit rebord là je suis obligé de partir de l'autre côté donc je vais mettre par là que vous y voyez voilà donc tout bêtement vous essayez de coller plus ou moins votre dentelle moi je vais la poser comme ça mais comme je vous ai dit je vais la coudre après donc là donc je vais mettre celle là alors d'habitude je mets plusieurs petits morceaux je mets jamais de dentelle entière quoi voilà ce sont des petits bouts que j'ai récupéré par ci par là mais là pour le tuto bon et pour le côté pratique on va dire pour vous montrer ce que cela peut faire voilà donc là je suis arrivé au bout vous pouvez changer vous hein de dentelle si vous voulez alors vous voyez il me reste que ce petit bout donc en bas je vais mettre de la beige non je voulais mettre le côté là mais je vais d'abord mettre ça là alors sur le côté je pense que je vais mettre le bout que j'ai de récup ouais c'est très bien ça voilà le bout de récup comme si voilà on est un peu large parce qu'on voit du coup on voit plus ma libellule mais bon c'est pas grave celle là elle est comment ça va elle est aussi large que l'autre ouais ah on voit mieux bon ça sera celle là je pense alors on va essayer de couper voilà j'ai mis mon pistolet à colle à chauffer alors ce que je vais faire c'est que du teint qui chauffe je vais mettre l'autre la beige enfin je pense que vous avez compris comment ça se passe c'est chaud donc moi je la repartie avec la dentelle de cette couleur là comme vous pouvez pas le voir peut-être à l'écran mais je fais vraiment au bord vous voyez ça dépasse un peu voilà je fais vraiment au bord quoi après je vous dis c'est logiquement c'est peu des morceaux de dentelle c'est pas vraiment mettre une grande dentelle autour puisque le but étant de récupérer tous les morceaux de tous les morceaux de dentelle par-ci par-là là c'est pour le côté pratique que je prends une dentelle c'est pas du tout ça donc là je suis au bout voilà on va couper le papier et hop coubelle ensuite on va essayer de trouver un morceau bon c'est chaud tôt alors on va donc je pense que c'est ce côté oui c'est ce côté je mets je mets un petit bout de colle je jonge entre l'appareil photo le pied du truc là je vous dis pas voilà hop je vais faire ça non et voilà je pénétille le colle, c'est pas grave j'enlève après je vais faire pareil de ce côté donc je reprends mon morceau et je vais le mettre ici on suit pas trop oh discrétion sur vous voilà donc là je l'ai coupé, donc c'est dans je vais commencer donc à décorer, alors oui ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai fait un petit bijou, un bijou avec une petite tige de perles pour les perles, tout simplement, du croquet, voilà, un bout de croquet, et un petit bout de laine, voilà je vais l'accrocher, je sais pas où encore, mais je vais l'accrocher, donc ici j'ai fait donc, comment ça s'appelle, des petits objets, voilà, donc je vais commencer à décorer, alors je vais commencer par là, comme ça vous y verrez, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais coller des petites babioles, alors je vais pas mettre 3 tonnes de colle, je mets juste une pitchette, surtout si après ça doit passer, voilà, ensuite je vais coller d'abord, alors d'abord je colle, toujours les mêmes embellissements, je les répartis sur mon petit truc là, j'aurai parti sur ma longueur, donc là j'ai mis un beige, par exemple ici, je vais mettre un rose, et puis je vais en mettre un autre ici, voilà, très bien, voilà, je suis là dessus, je peins les doigts, bien sûr, bon non je colle au médium alors bon c'est pas grave continuons donc ensuite celui ci j'avais dit donc il faut réfléchir un petit peu où vous voulez les placer parce qu'il faut se dire que la personne qui va le recevoir pourra s'en servir pour faire une pochette où vous voyez par exemple une pochette ici elle aura plus qu'à rajouter une mentelle ou voilà on va faire une pochette dans un joint ou peu importe donc moi ce que je vais faire c'est que je vais coller alors lui il n'est pas collé je vais coller mon petit jou ici ça ne me plait pas trop cette affaire donc ça c'est sûr j'avais dit que je le mettais par ici faut pas mettre des choses très volumineuses non plus parce que bon voilà c'est ça doit être enroulé alors sur le bout je vais mettre le petit corps de glace je colle et je vous montre parce que je suis en train de pousser l'appareil photo voilà ensuite c'est assez plaisant à faire mais l'autre il était vraiment grand ça c'est chacun voit ce qu'il veut faire voilà donc j'ai fait un petit gâteau que je vais coller ici un petit ensuite mon petit zouzou là je voulais le mettre mais je crois que finalement je vais pas le mettre j'ai pris donc des petites perles d'eau j'en ai pas beaucoup des perles d'eau j'en ai une ou deux et je voulais la mettre sur des écritures ça me plait bien ça par contre ça à coller c'est le vrai voilà j'essayais pas beaucoup et doit ensuite je vais mettre j'ai prévu des grosses perles des demi-perles pardon des guttes des demi-perles alors souvent j'ai mis sur les rubans je vais me coller le doigt je je vais mettre une autre j'aimerais que vous voyez je vais la mettre là voilà ensuite dans mon petit rond là il y en a un ou deux qui se sont découlés d'ailleurs je vais mettre des petits trucs comme ça c'est assez joli moi j'aime bien ce qui est bling bling ça va alors celui là oui il est un peu violé à la base à la base il est un peu violé alors faut pas que je le perde en contre par contre lui je le coupe logiquement je colle beaucoup avec elle déco c'est bien si elle ne s'est pas bouché non c'est miracle voilà si j'ai prévu des petites roses je vais pas faire des plombes à la vidéo je vous montrerai ensuite il y aura une dernière vidéo pour vous montrer comment attacher parce qu'après vous faites ce que vous voulez vous voulez remettre de la dentelle derrière et tout vous pouvez rien n'est interdit vous pouvez suivre regardez le premier que j'ai fait et là vous mettez ce que vous voulez quoi là c'est juste pour vous donner une idée de comment ça se commence à peu près voilà comment on peut faire alors ça par contre ça a pas l'air de coller c'était un petit coeur mais j'ai peur de me coller les doigts si je le mine j'ai essayé j'aime pas trop le pistolet à colle hormis pour les grosses les grosses confections style un album voilà j'aime pas trop parce que ça fait beaucoup de filles ça me gonfle ensuite qu'est ce que je voulais mettre oui je vais mettre aussi des perles comme ça je vais mettre donc il faut que je mette mon petit bijou alors il y a ça aussi voilà je voulais mettre donc ça vous pouvez en faire plein enfin plein vous pouvez en mettre un et les accrocher avec une petite aiguille ou tout bêtement les trucs de vêtements voilà moi j'aime bien mettre ça celle-ci là je vais vous montrer alors en plus il y a toutes les couleurs donc moi souvent je mets blanc comme ceci voilà ça se recommande sur moi j'ai pris sur amazon mais je crois qu'à l'expression je sais pas je vais pas vous dire oui je ne sais pas voilà ce que vous pouvez faire c'est que quand vous avez une dentelle je l'ai piqué dedans d'abord vous mettez votre petit sujet voilà c'est beaucoup mieux vous venez par exemple piquer dans votre dentelle bon je sais pas pourquoi j'ai oublié la mettre là vous les piquez dans votre dentelle hop vous fermez vous redescendez votre petit truc là et voilà votre petite babiole est accrochée ici en plus c'est assez joli la personne peut s'en servir pour pour comme embellissement voilà donc celui-là c'est fait alors ensuite il y avait donc j'avais ce bouton je voulais coller aussi qui est très joli il me plaît bien alors c'est tout simple ce que je fais là c'est pas très très compliqué je sais pas si vous voyez mais c'est pas vraiment de la grosse confection comme l'autre celui que j'ai fait sur le maître c'est juste pour vous montrer comment ça se passe donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre un joli petit noeud ce qui me plaît bien je vais mettre ici le problème c'est qu'en vidéo le temps passe très 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 vite on n'a pas le temps de faire de faire beaucoup de choses le sac et voilà un petit noeud là j'en ai fait d'autres de petits noeuds j'en ai fait un gros d'ailleurs celui-ci là un double il est très joli avec les nouveaux rubans que j'ai acheté il est très très beau voilà bon il est un peu gros mais moi il me plaît donc on va le mettre ou je vais le couper et le mettre je vais le mettre ici voilà il a trouvé sa place et une fois qu'il a trouvé sa place il faut couper donc les parties longues donc là je vais couper ici voilà et je ne fais jamais la même longueur parce que j'ai horreur de ça vous remarquerez que tous mes noeuds ont un côté plus long et plus court je suis chiante ouais bah ouais c'est comme ça j'en change pas je sais pas si je suis dans le champ voilà je vais coller un petit chouchou là voilà là ce que je vais faire c'est que comme je l'ai pas brûlé comme une imbécile que je suis je vais mettre un petit coup de poudre de perles ici voilà de façon à ce que ça se voie pas trop pas trop juste pour obtenir et ici une petite pointe hop voilà je rajouterai une petite perle comme tout sera sec voilà ça donne ça pour l'instant voilà c'est pas mal hein c'est déjà mignon donc ça me plait j'ai celui-ci que j'ai fait avec ce papier là qui est le rubin de pardon le rubin de de noël là alors c'est pareil je le mettrai il s'est un peu à tige je sais pas pourquoi il s'est tout recroquevillé voilà bon c'est pas grave celui-là et celui-là il est doux et là je mettrai je pense quelque chose alors comme je l'aime bien celui-là aussi je vais le mettre là non celui-là il y a les petits élans dessus donc non ça fait plus noël une petite reine ouais je vais voir le mettre là alors que je voulais mettre mon petit mon petit truc ici donc je sais pas je vais d'abord mettre mon petit objet là ici alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre ma pince enfin ma petite nourrisse alors je vais essayer de l'accrocher parce qu'elle est tellement mini celle-là je vais la sortir un peu voilà je vais la tourner chose que j'ai fait et je vais accrocher le petit cadeau comme ceci vous pouvez mettre des pompons vous pouvez mettre voilà vous mettez ce que vous voulez ça c'est vous qui voyez voilà ça ensuite vous pouvez rajouter des petites fleurs comme ceci petites roses là comme ça c'est très joli aussi ça fait déjà 27 minutes ça passe à une allure folle donc je vais arrêter là je vous montre quand il est fini et en troisième partie on fera juste l'attache sur la bobine voilà je vais vous le montrer de plus près alors bien sûr il y a les fils de colle juste avant de raccrocher juste avant de raccrocher voilà voilà et bien écoutez on se retrouve donc pour la dernière partie qui sera donc l'attache sur la bobine et le rouler voilà et faire son attache aussi à lui voilà j'espère que ça vous aura plu à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt